Mesdames messieurs bonjour ici Jean-Luc Lumen votre représentant de Olight préféré en France bien nous nous retrouvons sur cette formidable vidéo pour vous présenter un nouveau produit arrivé dans notre catalogue il s'agit du folding pocket knife donc le nouveau couteau multifonction bien sachez d'ore et déjà que si vous commandez par le lien disponible en description de cette vidéo vous aurez non pas 8 non pas 9 non pas 9 99 mais 10 % de remise sur tous vos achats issus de toute la boutique sachez que si vous faites votre achat par ce lien vous contribuerez directement à l'effort de notre chaîne de notre humble chaîne sachez également je peux vous tirer la larme à l'oeil mais plus personnellement j'ai un panari j'ai un onglet incarné il me faut deux litres de betadine et s'il vous plaît s'il vous plaît j'ai besoin de votre argent pour pouvoir me soigner le pied bien ce que je vais vous proposer messieurs entre autres la présentation de tous ces accessoires Olight qui passent par des lampes de survie qui passent par un point rouge des lampes tactiques pour vos armes de points des lampes tactiques pour vos armes longues et bien messieurs nous allons découvrir ensemble ce nouveau matériel qui est le couteau multifonction et la hachette allez c'est parti messieurs on va découvrir cela on va laisser parti messieurs on va découvrir ce matos indirectement bon alors ouais donc il m'a envoyé ce nouveau couteau à beurre là le nouveau couteau light on va voir ce que ça dans le froc bon déjà ils m'avaient envoyé ce petit rubateau qui était d'une qualité exceptionnelle au niveau de la lame là franchement je l'emploie souvent donc que tu vois le tranchant je crois que j'ai même enfin je l'ai même bourriné tu vois mais bien bourriné et ça va quoi honnêtement ça dure c'est vrai que c'est assez durable et résistant leur matos trêve de conneries et là il s'agit du nouveau pocket hook knife là je ne sais quoi ok donc dans la boîte oh tiens je suis bien foutu là ouais j'aime beaucoup leurs produits franchement qu'est ce t'en penses là jean luc l'humaine là tu as même une petite tu vois celui d'une hook knife c'est très complet la petite notice franchement ouais je sais pas ce qu'il raconte là dessus donc toute façon on s'en fout oh regarde moi ça un héron ouais mais c'est quoi ça c'est plutôt un toucan là qu'est ce que c'est que ces conneries un héron non c'est un toucan ça donc voilà un petit patch pour te balader un tranquille pour faire partie de la famille j'enluc l'humaine donc là il te remercie j'imagine chaque hook knife est fabriqué à la main et bon ouais donc est produit dans les meilleures performances possibles donc resté sharp donc resté aiguisé avec votre nouvelle hook knife bien bon bah alors petite sacoche t'as tranquille les potes et c'est vrai que c'est du beau matos les gars putain il est badass il est de l'aise le truc là comme ça donc il ressemble à un toucan oh putain ouais c'est quoi cette lame de mort là regarde ça le jour là coup de ce sang là le niclot là oh putain il est badass regarde moi ça un gros rasoir de mort oh la vache regarde moi ça mon pote là j'enluc l'humaine tu peux même t'épiler les poils de fion quoi tiens d'ailleurs je voulais faire gagner quoi des bons poils là de jp vadana là bon ok à la vache regarde moi ça non non ça te rend chouïa souhait ça non le coucteau de mort regarde comme il est beau donc tu débloques comme ça attention de pas faire traîner les doigts sur ça donc technologiquement la lame je sais pas ce que c'est là blade o2 g10 donc ça va être les matériaux moi je suis pas spécialiste des couteaux putain le héron lit donc ça c'est le nouveau modèle les potes non il est badass franchement il tient bien en main quoi je te dis non et par contre oui ils ont raison le machin c'est sharp de chez de chez sharp honnêtement donc il était livré avec la petite sacoche franchement j'aime beaucoup non je rigole là mais t'as vu la lame là comme elle est badass c'est un truc de mort ça un petit tâchoir bon génial franchement génial ok donc ça vient je te dis avec sa petite sacoche t'as même la petite chiffonnette là que tu peux glisser dedans tu vois pour essuyer ta lame une fois que t'as et ben je sais pas moi j'ai pas raconté de conneries pour me faire encore le strike et mais bon ok donc ouais super cool en ce folding au knife là donc c'est le héron lit ok c'est franchement génial comme matos et puis bon alors ça il m'a envoyé également ceci ça qu'est ce que c'est que ça c'est la au knife donc là au tac à un mini qu'est ce que c'est que ça les potes il s'agit tout bonnement d'une hachette multifonction de survie de jardin wow ça c'est pareil là wow ok donc c'est pareil en épreuve épilatoire passé non franchement tu fais pas le connexion tu as c'est carrément incisif un truc ok donc je vois tu as un marteau également là sur le derrière donc une petite mini hachette fournie avec son holster donc qu'est-ce que tu en penses de ça là mon vieux gens en lutte humaine donc holster tu vois hop là donc ça tu peux le passer à ton ceinturon et puis voilà quoi tailler des trucs directement ça n'a pas intérêt à y laisser les mains les gars ok bon bah écoutez moi ce que je vous propose c'est qu'on va faire un petit test sur le terrain directement avec votre représentant oh putain je me suis chelassé là bon on va faire un test de terrain les gars c'est parti on va se mettre au travail aussi donc vous pouvez le mettre au saturon directement quand même bien foutu ça m'a l'air assez robuste tout à l'heure rien je me suis épilé avec les couteaux ainsi il ya un couteau de mort là regarde ça tu as vu ça cette lame là quoi tu veux le laisser oui parce que le beau mais j'en lui collait il faut bien qu'il fasse la présentation je suis beau rocheteau on va enlever les guibolles de l'autre c'est oh putain regarde ça ah ouais regarde c'est vraiment beau c'est quand même assez assez dur tu vois et là directement tu vois tu peux faire des pièges pour le parisien ce fumier directement pour qu'il se plante le cul là dessus tu vois donc on va faire des petits pièges directement puis bon bah là t'as un petit marteau tu sais voilà tu peux faire des petits pièges à parisien pourquoi pas tu vois comme ça s'il s'écroule là tu vois il se transfère solide donc voici une démonstration aussi de votre fidèle serviteur Jean-Luc Lumaine si vous allez aux champignons et que vous avez un agresseur inopportun et bien on va essayer de le neutraliser on va tester sur du caoutchouc un tuyau en plastique oh putain je suis en train de marbrer la pierre bah oui c'est facile comme le beurre ouais c'est du beurre franchement le tranchant de ces l'ail croyez Jean-Michel Lumaine Jean-Luc Lumaine non non là c'est assez exceptionnel bon matos puis bon bah encore une fois pour les survivalistes tu vois il suffit juste de le mettre dans ce molster comme ça et voilà donc t'es parti quoi au terrain donc t'as ton flingue d'un côté t'as ta machette de l'autre et puis là t'es prêt à tout tu es bien équipé bah t'es bien équipé ouais ok donc c'était Jean-Luc Lumaine pour cette présentation donc surtout vous passez par le lien de ma chaîne directement pour avoir les 10% allez on se revoit pour une présentation au light c'était ici Jean-Luc Lumaine pour vous servir